Ok, bonjour ! Bonjour, ça va ? Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper sérieux Où je vais être le plus sincère possible Sur ce sujet, parce que je trouve qu'il est Pas du tout assez discuté Oh merde, putain, j'arrive au pire moment Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Non Quel plaisir, je fais mon intro et on arrive sur ça Bon bah j'en ai pour 3 ans La joie du fail, j'ai perdu le début Mais laissez-moi vous expliquer Ce qui n'a pas été enregistré Donc c'est un sujet sur lequel J'ai très peu entendu de youtubeur moteuse exprimer L'influence que peut avoir une caméra Sur le comportement et la conduite Chouette ! Nos réactions face aux événements Les dérives possibles Ainsi que l'importance du montage dans tout ça Le premier truc à noter C'est qu'en tant que créateur On vous montre ce que l'on veut que vous voyez C'est la magie du montage Et je pourrais très bien rouler comme un fou Et que vous n'en sachiez rien Pour une raison toute simple Il suffit de pas vous le montrer Dans mon cas, je vous rassure C'est pas le cas Et ça aurait été difficile de vous le cacher En presque 6 ans de vidéos Surprise ! Arrivé à un certain niveau Ça peut tout de même être compliqué De le cacher totalement On dit reconnaissable On fait des rassos On roule avec vous Etc Mais c'est comme tous les youtubeurs On contrôle notre image A titre d'exemple Le temps passé à moto pour moi Par rapport au temps montré Dans mes vidéos Ça doit correspondre à 1% de mes déplacements C'est vrai ça ? Oui ! Ça va faire quelques dizaines d'heures En gros de contenu Alors que des heures en moto J'en ai passé des centaines Et du coup il faut bien se rendre compte Que ce qui va vous être montré Ce n'est qu'une représentation Ce n'est qu'un choix Ce n'est qu'un très très faible pourcentage De ce qui se passe vraiment C'est pas grave Je comprends Il y a beaucoup qui ont peut-être Une vision de la moto Ou de ma conduite Qui est très extrême Surtout sur Facebook Il y a souvent des compilations Vraiment des moments les plus chauds Mais derrière tout ça La plupart du temps Il ne se passe rien dans mes déplacements C'est vraiment hyper calme C'est tranquille Genre là Vous allez voir sur mon trajet Parce que là du coup Je vais parler un peu tout le long Bah il ne va rien se passer de spécial Alors évidemment Il y a quand même une exception Qui s'appelle Paris Paris tu fais un déplacement Tu fais une minute Il s'est passé trois trucs Je veux mourir C'est assez incroyable Et vous l'avez pu le voir Dans mes vidéos Évidemment On le ressent En mode Il se passe tout le temps quelque chose Si tu ne fais pas gaffe Tu es parti très rapidement Les gens Ce qui est marrant C'est dans les commentaires Ils expliquent souvent Ouais tu devrais Venir rouler à Grenoble Bon ceux qui disent Marseille Je vous crois Il n'y a aucun souci Je veux bien croire Que c'est le bordel Chacun il va à sa petite ville En mode tu vas voir Il n'y a que des conducteurs mauvais ici Arrête de rêver Moi je pense que globalement On a tous dans nos villes Des gars qui sont peut-être Un peu plus en jeu de d'autres Mais clairement Je pourrais faire des vidéos Si je le voulais Où je ne ferai aucune infraction Parce que j'enlèverai tout L'ennui Et il y en a Il y en a Il roule comme des connards Et en fait Il vous montre que les meilleurs moments Les moments qui les mettent en valeur Et ça pourrait être très bien mon cas aussi J'écoute Vous n'en saurez rien Alors après il y a tous les gens Qui me connaissent Tous ceux qui ont roulé avec moi Tous ceux qui vont me croiser Qui pourront dire que Ça va globalement C'est vrai Moi je suis là pour deux choses Soit vous divertir Vous faire passer un moment Qui vous a diverti Soit L'objectif encore au dessus Vous faire rire J'adore rire Que ce soit avec moi même Qui fait le pitre Ou alors directement Avec le montage Ou autre C'est selon Comme tout youtubeur En fait Moi j'ai l'impression Que ça s'applique à tout Je vais vous donner un exemple Sûrement le plus répandu Qui est le gaming Je sais pas vous Mais moi quand je joue Par exemple à Forza Je vais pas crier Dans tous les sens Non La plupart du temps En fait T'es silencieux Pareil dans ton casque A moto en fait La plupart du temps Tu fais pas trop de bruit Alors je fais quand même Parti de ces gens Qui parlaient un petit peu Tout seul dans un casque Dès le départ Le geste réflexe Qu'on de parler tout seul En moto habituellement Cela étant Je suis quand même silencieux La plupart du temps Je veux dire Parler comme ça Comme je le fais actuellement Jamais je ne le fais Je veux dire Ce n'est pas naturel Messieurs dames Il faut le dire C'est notre secret Ça reste entre nous Et quand je roule la moto J'ai soit plusieurs objectifs Soit j'ai un brut précis Du coup je vais le faire Ce que ça soit Là aujourd'hui parler Sur un sujet précis Ou alors je vais essayer une moto Ou je vais faire une balade Avec des potes Mais il y a aussi des fois Où je vais juste aller rouler Pour le plaisir Et dans ces moments là Bah souvent il se passe des trucs Et du coup je réagis dessus Et du coup voilà Mais en général Tu me coupes la route Je ne vais rien faire d'autre Je vais peut-être klaxonner Ou je ne sais pas quoi Et puis c'est tout Je vais penser dans ma tête Voilà Quand tu as la caméra Ça va être un peu différent En fait ça va être un peu comme au théâtre Moi je me considère Pas comme un comédien On ne va pas non plus abuser Mais comme un gars Qui est là pour divertir Que ce soit du stand-up Ou je n'en sais rien Mais mon but c'est de A partir d'une situation C'est créer quelque chose C'est l'improvisation en soi J'en sais rien J'ai pris n'importe quoi C'est totalement de l'improvisation Si jamais je vais Harley Davidson J'avais envie de voir la concession C'est pas mignon C'est vrai que moi Une situation qui pourrait paraître Peut-être banale Je vais en jouer Je vais créer une situation Je vais raconter une histoire Je vais créer quelque chose Il y a beaucoup de loupés Il y a des flops Et tu les mets pas Et des fois tu les mets Ça marche pas Essayez Pour moi le maître mot c'est ça C'est dès que tu vends un truc Tu réagis dessus Hop Parlez Des fois ça marche pas Même la plupart du temps Ça marche pas Tu jettes Tu recommences Et c'est que ça Je suis un mail Génial Ils disent qu'on va me prendre de l'argent Lurssaf Oui j'ai mes notes J'ai marqué La caméra peut accentuer les réactions Mais aussi peut faire prendre Des risques inconsidérés Et stupides Ça m'est arrivé Globalement c'est arrivé A tous les youtubeurs en moto C'est vrai Et même des fois Tu rentres dans la théorie De conspiration De moto En mode tu fais exprès Ou je sais pas quoi Complot Manipulation mondiale Mensonge d'état Il y a toujours une distance C'est à dire je prends des risques Que j'estime être calculés Que je calcule moi même Qui pour certains sont débiles Pour d'autres sont larges Ça dépend des gens Ça dépend de la sensibilité Évidemment J'ai fait de la merde aussi Que j'ai pas mis en vidéo Parce que de une J'ai pas envie Et de deux Il y a des fois C'est pas forcément intéressant En soi Je vais visiter Harley On reprend Je suis extrêmement capable D'ailleurs Il y a beaucoup de gens Qui me posent la question Mais comment est-ce que tu fais Moi même je ne sais pas J'en sais rien J'ai aucune idée De comment je fais Pour être au quotidien Aussi calme Pourquoi j'arrive J'arrive pas à m'énerver Cet homme n'est pas énervé Et en fait Il y a des situations Tu vas en jouer Alors à Paris Il y a pas mal d'exemples Forcément Il y a un mec qui te frôle Où il y a un mec Qui fait un peu de la merde Tu vas pas chercher directement Comme tu le ferais normalement A t'éloigner du danger Et même sans la caméra Il y en a qui le font pas Tu vas un peu jouer avec le truc Alors moi c'est plus Dans un but de divertissement Il y en a d'autres Ça va être dans le but De provoquer De revanche Je vais te niquer ta merde Alors évidemment Si c'est trop dangereux Le but c'est de se barrer De la chose Si c'est pas trop dangereux Potentiellement Il faut le reconnaître Tu vas jouer un peu De la situation Et tu vas créer un truc Et tu te dis Ça pourrait bien rendre en vidéo Ouais c'est pas faux On va être hyper Ça je vous avais dit Qu'à mes potes en plus On va être hyper sincère Je peux pas être plus sincère que ça Ah ouais ? Si je me fais arrêter Par la police aujourd'hui Et que je me prends Exemple à Paris 180 euros d'amende Alors vous avez 2x90 euros ? C'est énorme Ça fait mal au cul Je peux vous le dire Sur le moment J'étais en mode Quoi ? 2x90 ? J'ai joué avec le truc J'ai pas mis ma chicane dans Paris J'ai perdu Ok pas de soucis Il y a pas de soucis Le fait étant Un moment comme ça Surtout avec la police Pour moi c'est rentable De quoi ? C'est très bizarre à dire C'est à dire que moi Quand je me fais contrôler Par la police C'est rentable C'est honteux Si je me prends 180 balles Je vais gagner plus d'argent Que ça m'a coûté Ah bon ? Alors évidemment Après rentre en jeu Tout ce qui est salaire Tout ce qui est Alors je suis pas Je suis encore en micro-entreprise Du coup il n'y a pas vraiment de salaire Mais tous les frais Rouler à moto Me payer Payer du matériel Et c'est notamment grâce à Facebook Ça Merci au dieu Facebook La vidéo a été postée sur Facebook Elle a fait J'ai aucune idée Mais je l'afficherai au montage Bah ça a rapporté Bien plus que ça m'a coûté Même si je touche pas tout l'argent Parce que je bosse avec une entreprise Faut vraiment que je vous explique Une fois comment ça marche D'accord Faisons comme ça J'ai touché Plus que 180 euros Donc effectivement Ce genre de situation Je ne vais pas consciemment Chercher à me faire arrêter Je sais qu'il y a des youtubeurs Ils croisent les flics Qui sont en mode Comme ça tu vois Non attends En mode Ça arrive Respecte-toi quoi Ça j'irai de grandir Mais si je me fais arrêter Ok c'est chiant Parce que personnellement C'est jamais un plaisir Mais dans un sens Bah ça va me profiter Je vais pas chercher à être un connard Tu vois Mais je sais Que ces moments là Vont être plus vus Vont faire plus cliquer Vont plus attirer les gens Le but final N'est pas D'être le plus riche possible En soi on aime tous l'argent Oui Mais ça marche mieux Ça attire plus de gens Ça me donne plus de visibilité Et ce genre de visibilité Peut m'amener à en mettre Sur d'autres projets Moi ce que j'ai bien aimé C'est une interview d'Amixem Qui parlait un peu de ça Ok le gars des fois Il fait des vidéos d'exploration Où il part voyager Il disait que S'il avait pas fait Toutes ces vidéos réactions Des pires Trucs sur le bon coin Ou n'importe quoi Il aurait pas eu cette visibilité Qu'il a eu Et ce nombre de vues Qu'il a sur ces vidéos là Et il aurait pas pu faire ses projets Ça aurait pas touché autant de gens Il y a moyen D'aller gratter Une plus grande audience Et de l'amener ensuite Vers ce que je veux Grâce à ces vidéos là C'est un peu ma réflexion aussi C'est de se dire Ok des fois il va y avoir du contenu Qui a plus tendance A créer du clivage Donne pas forcément La meilleure image Des motards Ou j'en sais rien Je comprends Mais ce contenu là Me donne une visibilité Qui me permet ensuite De créer d'autres projets Qui là Vont être impactants Je vous mettrai l'interview d'Amixem En description Vous verrez C'est hyper intéressant Et hop Je vais faire tout le reste de la vidéo En inspirant Au lieu d'expirer pour parler Ah super Donc Je voulais dire pour la suite Non je vais pas le faire C'est insupportable Oh il m'a regardé Bonjour Bonjour Qu'on m'a accusé de fake Et s'il revient On trouve son adresse Et je lui envoie mon garde du corps barbie On lui casse sa gueule Les deux vidéos Dont je vous ai parlé Qu'on m'a accusé de fake Et t'es en mode Mais c'est incroyable quoi J'aime bien un ou deux là Ces choses là arrivent Faut en être conscient Il y a des gens qui font exprès Mais se faire poursuivre Sur le périphérique Et penser qu'on a une tentative de vol De la part Donc ça veut dire Avoir des potes Qui sont dans une voiture Tu débarques d'une rue En plein Paris Alors qu'il a élevé le confinement A l'époque à Paris C'est son début d'année Qui s'arrête Qui font un truc dangereux Sachant que c'est mouillé Et je prends un totem A 4,10 km à l'heure Vous vous rendez compte De ce que c'est ? Moi je vous invite Si vous êtes arrivé jusque là C'est de me donner votre avis Déjà c'est hyper intéressant Parce que c'est une discussion Je suis tout seul à parler Mais le but c'est de pouvoir Échanger avec vous en commentaire Le plus important dans tout ça C'est que Vous trouvez ce qui vous plaît En fait Il y a des trucs Que je vais trouver trop bien Et que vous allez détester Et il y a des trucs Plus Pauline Bike Plus Lucy Biker Il y a plein de styles Possibles différents Et ça c'est bon Enfin voilà Dis moi ce que tu en penses En commentaire Je sais que tout le monde Sera pas d'accord Clairement Et si t'es youtubeur N'hésite pas à répondre en vidéo Ça peut être hyper intéressant Et suis moi sur Instagram Hop C'est placé Allez à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz